Le plus grand méchant de la Terre du Milieu, Sauron est le principal antagoniste du Seigneur des Anneaux. Mais le Seigneur des Ténèbres a eu plusieurs autres noms. Sauron est surtout connu pour rechercher l'anneau unique que Frodon Saké et la communauté voulaient détruire. Se déroulant des milliers d'années avant la trilogie de Peter Jackson, les Anneaux de Pouvoir, suit l'ascension de Sauron et la façon dont il a forgé les 20 Anneaux de Pouvoir. Dans l'œuvre de Tolkien, Sauron est l'un des êtres les plus anciens de la Terre du Milieu. Sauron a pris différentes formes au cours des milliers d'années de sa vie. En utilisant ses pouvoirs de Maya, Sauron pouvait se métamorphoser, ce qui lui permettait de tromper les autres et de prendre des noms différents. Son nom le plus célèbre, Sauron, vient de la langue elfique Kenya et se traduit par Laboré, a commencé à se plonger dans certaines de ses autres identités, tout en ajoutant certaines de ses propres inventions. Pendant ce temps, le légendaire de Tolkien présente une large gamme de noms pris par le Seigneur des Ténèbres au fil des années. Le Livre des Langues Elphiques de Tolkien a publié un texte confirmant que le nom original de Sauron était Mérone avant qu'il ne se tourne vers le mal. En donnant des races in Kenya à ce nom, Tolkien a implicitement confirmé qu'il s'agissait d'une traduction elfique du vrai nom de Sauron, qui aura été, en Valarine, sa première langue. Sauron était, dans l'ordre Maillard, de la race Énour, un degré inférieur aux 15 Valar, et les Énour parlaient Valarine. Tolkien a bien sûr donné très peu d'informations sur le Valarine. Par conséquent, le vrai nom de Sauron, utilisé dans les salles intemporelles, restera inconnu. Cependant, certains ont tenté une reconstruction, par exemple à Mayaraz. Mérone était obsédé par l'ordre, ce qui devint plus tard sa motivation pour pouvoir contrôler la Terre du Milieu. Il admirait Melkor, qui devint plus tard Morgoth. Bientôt, Mérone devint le serviteur le plus fidèle de Morgoth. Mérone était attiré par le Val à Morgoth, précisément parce qu'il pouvait modifier ses créations plus rapidement. Ses intentions étaient bonnes au début. En effet, avant de tomber aux mains de Morgoth, Mérone était un grand disciple du Valar Aole. Son travail était si important qu'il est resté puissant dans l'histoire de ce peuple, même après être tombé dans le mal. Étonnamment, dans les toutes premières versions du légendaire de Tolkien, Sauron était un chat appelé Tevildo. Bien que sans doute plus chat que Sauron, ce personnage était un remplaçant évident pour le personnage qui est devenu Thu dans Le Lait de Liétan, un poème épique référencé dans le Silmarion, mais incomplet. Tolkien a conservé cette histoire et son fils, Christopher l'a incluse dans le Silmarion, bien que le nom tue ait été supprimé. Beren a été conçu pour être un esclave dans les cuisines de Tevildo dans cette histoire, qui se trouve dans la deuxième partie du livre des contes perdus. C'est une lecture très divertissante pour tous ceux qui connaissent Beren, le fils héroïque de Barahir, tué par des orques sous les ordres de Sauron. Le livre des contes perdus, deuxième partie, fait partie de la série de douze volumes de l'Histoire de la Terre du Milieu. Des œuvres de Tolkien publiées à titre posthume dans différents états d'achèvement provenant de différentes époques. Souverain de l'île des loups-garous, Tu était le sorcier noir dans l'inachevé, le lait de liétan, réalisé avant que Tolkien ne s'engage sur le nom de Sauron. Tolkien avait pour objectif de terminer le poème que l'on peut trouver dans les laits du Bélariand. Tu est basé sur le kendien primitif signifiant brume maléfique. Cela suggère que, comme Sauron, Tu était une insulte elfique. En tant que Tu, l'un des titres de Sauron était « Seigneur des loups-garous ». Tu a combattu le chien semi-divin, Huan, sous la forme d'un loup-garou dans ce poème épique, mais a perdu contre le chien de Valinor. C'est l'une des seules fois où Sauron a combattu en personne dans le monde du Seigneur des Anneaux. Les seuls autres qu'a proposé sont la guerre de la Dernière Alliance et l'affrontement des contes inachevés de Sauron avec Gélébrimbor après que sa couverture d'anatar ait été détruite. Signifiant « laboré » en Kenya, Sauron était le nom donné par les elfes à Mérone après sa chute dans le mal. De loin son nom le plus connu, la question de savoir si le Seigneur des Ténèbres Sauron a jamais accepté ce nom ou non reste un point de discorde. Sauron était une insulte elfique et les mayas pensaient qu'il faisait la bonne chose, aussi tyrannique soit-elle. On aurait donc pu penser qu'il aurait rejeté l'utilisation de ce nom. Et en effet, Aragorn a déclaré que Sauron n'a pas utilisé son vrai nom, ni permis qu'il soit épelé ou prononcé. Cependant, la bouche de Sauron a utilisé le nom de Sauron pour se présenter, peut-être faire, afin d'assurer une bonne communication entre plusieurs races. Quoi qu'il en soit, le nom de Sauron est devenu une légende, le plus souvent associé au Seigneur des Anneaux. Après que Sauron ait commencé à s'établir fermement comme commandant en second de Morgoth, il a été décrit comme une terreur terrible en Sindarin. Cela se traduit par Gorthor. Le Sindarin est devenu la langue commune du monde elfique au cours du premier âge. Il va donc de soi que si les Sindars ont appelé Sauron Gorthor, d'autres elfes l'ont également fait. Sauron a gardé ce nom à travers les âges. Cela est clair puisque dans l'univers, le Silmarion a été écrit au quatrième âge par des érudits des Eldars elfiques, principalement connus des elfes et de leurs alliés sous les noms de Sauron et Gorthor. Mérone incarnait sa forme de Seigneur des Ténèbres tout en portant ces noms. Sauron a combattu la guerre du Troisième âge et de la Dernière Alliance comme une image de méchanceté et de haine rendue visible. Sauron est apparu sous sa forme Anatar dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Dans l'histoire avec Gélébrimbor et les Forgerons, Anatar a forgé les Anneaux de Pouvoir et a secrètement créé l'anneau unique dans l'espoir de contrôler ceux qui portaient les autres anneaux. Sauron a fait croire à Gélébrimbor qu'Anatar était un émissaire des Valar, démontrant ainsi ses impressionnantes capacités magiques de métamorphose. Cela expliquait pourquoi Gélébrimbor acceptait la ressemblance d'Anatar avec Albrand. Anatar était Kenya pour seigneur des dons, il semble que Sauron devait être le seigneur de quelque chose et comme il n'avait plus l'île des loups-garous, il a choisi d'être le seigneur des dons au deuxième âge. Le seigneur des dons oppose les hystaries, envoyés sur la terre du milieu en tant qu'hommes âgés et interdits par les Valar de révéler leur pouvoir, de peur qui n'incite à la crainte et à l'adoration. Contrairement à n'importe quel hystar, le seigneur des dons était un personnage conçu pour impressionner et séduire. En Numénor, Sauron était connu sous le nom de Ziggur, ce qui signifie « sorcier » en adunec, la langue numénoréenne. Finalement, Sauron se rendra au Numénoréen sous une forme ou une autre, utilisant sa ruse pour devenir rapidement un conseiller du roi Ar-Pharazon. Les ados de pouvoir montreront probablement Sauron, corrompant le roi de Numénor et le convaincant d'attaquer Valinor. Cela se terminera par la destruction de Numénor au deuxième âge et la mort de la forme physique de Sauron, bien que son esprit doive survivre, conduisant aux évènements du Seigneur des Anneaux. Ziggur a utilisé sa position pour convertir de nombreux Numénoréens aux ténèbres et ceux qui ont échappé à la chute de Numénor sont devenus connus sous le nom de Numénoréen noir. Le premier nom que prend Sauron dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir est Albrand, une invention originale d'Amazon. Albrand est un homme et Sauron utilise cette forme pour prétendre être un roi perdu depuis longtemps des terres du Sud, la région qui deviendra finalement le Mordor dans une explosion du volcan. Sauron prend cette forme immédiatement après sa forme de Jack Laudayne, utilisée vers la fin du premier âge mais assassinée par Hadar et les Orques. Il semble que Sauron prenne beaucoup de temps pour reconstruire son corps et la saison 2 a montré ce processus, le processus de régénération de Sauron impliquait que son esprit s'attarde autour de ses restes, réanimant lentement son sang noir, attrapant progressivement ses proies. L'esprit de Sauron fut capable de construire sa matière noire jusqu'à pouvoir enfin attraper et consommer un humain, enfin Albrand a émergé dans les Anneaux de Pouvoir. Toujours un plaisir de parler de Sauron, toi qu'est-ce que tu en penses, fais moi pas de ton avis dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ! Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...